Bonjour, 30 octobre, il est 10h05 et bienvenue à ce dixième épisode de Vie de Pasteur. 30 octobre, la veille de l'Halloween, je ne peux pas dire que c'est des grands préparatifs ici. Notre fils nous a annoncé qu'il ne voulait pas sortir. Pour passer l'Halloween, de toute façon, il n'a jamais été très très fort là-dessus. Je pense que l'an dernier, on a fait 10 maisons, puis après, il s'est retourné vers moi, il a dit, bof, c'est fini. Donc, c'est ça. Fait que cette année, bon, il fait froid. Ici, c'est en dessous du point de congélation ce matin, quand c'était le temps d'aller marcher le chien. Ça réveille, ça coupe un café, comme on dit. Bref, il fait froid, la pandémie, bla bla bla, donc pas vraiment d'Halloween. Sinon, la semaine, oui, c'est quand même bien. Un peu plus de soleil parce qu'il y a eu un peu moins de pluie. Il y a de moins en moins d'illumination à l'extérieur. Donc, ça commence à faire ses effets. Et surtout, on change d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, on recule l'heure. Ça affecte tout le monde. Et encore une fois, c'est à se poser des questions sur coûts-bénéfices, supposément pour sauver de l'électricité, de l'énergie, des choses comme ça, peut-être. Mais coûts sur la productivité, la santé et tout ça, on ne les voit pas souvent, ces études-là. On ne les voit pas souvent. C'est plus comme quelque chose qu'on fait parce que, parce que. Sinon, au niveau de la vie personnelle, ça roule. J'avais parlé qu'on s'est fait assigner un travailleur social. On l'a rencontré une première fois en visioconférence. Il travaille, le travailleur social, pour la commission scolaire. Ça fait que c'était commode de donner des trucs ou qu'elles portent frappées pour avoir plus de services, des choses comme ça. Là, on va voir ce que ça va donner. Il n'y aura pas de, encore une fois, je ne m'attends pas à des grands changements. Il n'y a pas d'effectifs. Mais bon, on va voir. On va continuer à demander. On va continuer à espérer. Sinon, j'ai eu, mercredi soir, ma première rencontre, ma première rencontre, ma première activité à ma paroisse, qui s'appelle Une fois par mois, qui est un jeu de mots, parce que c'est une discussion sur la foi qui arrive une fois par mois. Ah, 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 dernier mercredi, nous étions six personnes, qui est un très bon nombre pour avoir de bonnes discussions. Ça fait que c'est, il s'est été très, très bon. C'est que c'est, il y a toujours, bien, lorsqu'on commence une nouvelle paroisse, on se commence quelque chose de nouveau, il y a toujours un peu d'inquiétude, savoir si les gens vont embarquer, si les gens vont être intéressés. On essaie de planifier des choses, mais on sait, on sait jamais, là, si ça va fonctionner. J'estime que 6 pour une soirée où ce qu'on discute, c'était un bon chiffre, c'est un bon nombre, ça a permis de bien approfondir les choses. Donc, c'est très positif de ce côté-là. Alors, sinon, ben, c'est ça, on commence tranquillement à penser, moi, je commence tranquillement à penser, ben, plus ce qui s'en vient, l'avant, Noël, c'est quelque chose, comment qu'on fait ça dans une nouvelle paroisse. Je ne sais pas encore, mais ça commence tranquillement, là, dans le fond de ma tête, je commence à cogiter un petit peu à ça. Ce n'est jamais facile. On est toujours en campagne de financement. Les premières indications étaient bonnes, mais encore une fois, je n'ai pas les résultats. Je vais juste savoir ça dans deux semaines. Donc, voir si les gens ont bien répondu, s'ils ont le goût que ça continue, ce qu'on essaie de construire ensemble. C'est toujours important. On ne lâche pas, on ne lâche pas, ça, c'est sûr. D'ailleurs, l'Église Sainte-Claire, je vais vous le rappeler, il y a le site Internet, www.églisesaintclaire.org. Il y a la page Facebook, il y a la chaîne YouTube aussi, où ce que j'enregistre, ces messages-là, mes sermons, mes services religieux, mes messages du milieu de la semaine, tout ça, c'est disponible sur toutes les plateformes d'une manière complètement gratuite. Voilà. Et je parlais de campagne de financement, mais justement, pour que ça demeure gratuit, je vous invite à être généreux, de nous appuyer, d'aller sur le site Internet, dans l'onglet Donner, de faire un don, soit une fois, soit d'une manière mensuelle, pour assurer une certaine régularité. C'est toujours apprécié. Naturellement, je ne vous dis pas combien donner, parce que vous connaissez vos moyens, vous connaissez votre réalité financière, dans ces temps où certains ont perdu leur emploi, d'autres ont encore leur emploi, donc je ne veux pas commencer à mettre de la pression. Juste, je vous invite à réfléchir, à être généreux, et dans ce sens-là, c'est toujours une invitation, pas une obligation. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter. J'apprécie vraiment votre présence, j'apprécie votre rétroaction, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, gênez-vous pas, écrivez-moi. C'est assez facile de me trouver sur Facebook, un peu sur le site Internet, mon adresse courriel est là, mon numéro de téléphone est là. Gênez-vous pas. Alors, portez-vous bien, faites attention à vous, comme je dis toujours, gardez vos deux mètres de distance, portez un masque, lavez-vous les mains, c'est super important. C'est tellement simple et ça donne des résultats, ça nous protège tous et toutes. Portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada